René Pierre a bien du mal à se déplacer. Il y a deux ans et demi, ce quarantenaire a été décelé positif à la maladie de Lyme. Depuis, sa vie est devenue un véritable calvaire. Je n'arrive à rien faire. C'est en pyjama, je suis à la maison, j'ai une loque. Très fatigué, très fatigué, d'énormes douleurs. Le problème que j'ai, c'est que comme j'ai un traitement assez fort, qui a basé m'enfiné tout, le quotidien est des plus difficiles. Le quotidien est très, très compliqué. De prendre ma canne ou de m'équiper le matin, parce que j'ai des douleurs aux genoux, des douleurs aux chevilles, je ne pourrais pas à l'heure actuelle me permettre d'avoir un emploi parce que je ne sais quel employeur pourrait dire, ou je l'appelle le matin, aujourd'hui je ne peux pas, demain je ne peux pas. Et après-demain, peut-être. C'est un quotidien, j'ai tout perdu. J'ai perdu une autonomie, j'ai tout perdu. La maladie de Lyme est une infection du sang liée à une bactérie transmise par morsure de tiques. Une maladie difficile à diagnostiquer, car souvent confondue avec d'autres affections. Cette phase primaire, c'est l'éruption cutanée. Il faut savoir le traiter et le diagnostiquer à ce stade-là. Ultérieurement, ça se traduit surtout par des maladies, des symptômes articulaires, des douleurs articulaires, des arthrites, des gonflements articulaires et des atteintes neurologiques, surtout des neuropathies, donc un petit peu comme des paralysies faciales, des sciatiques, sans rentrer dans le détail. Pour autant, Lyme se soigne. Le schéma de traitement qu'on administre n'est pas le même selon la phase de la maladie. Ça va de 14 jours d'un traitement antibiotique très simple par la pénicilline dans la phase primaire à parfois des antibiotiques en injection dans les méningites ou dans les formes neurologiques ou articulaires pendant environ 3 semaines, un mois. Une théorie réfutée par bon nombre de patients. De guérison, personnellement, moi je n'en ai pas. Il y a des moments où j'ai du mieux. Il y a des moments où j'ai du mieux, mais ça ne perdure pas. Au cœur de cette controverse, le protocole de diagnostic. Les tests effectués actuellement ne permettraient pas de détecter toutes les variétés de bactéries qui sont au nombre de 300 dans le monde. Le rapport du Haut conseil de la santé publique dit noir sur blanc, « Tant que ces tests ne sont pas fiables, à partir de là, comment est-ce qu'on peut considérer encore qu'ils ont une valeur ? » « Lorsqu'on tombe à un taux de fiabilité de 50%, ce n'est pas l'association qui se dit, c'est les services du ministère. » En France, on estime à plus de 30 000 le nombre de personnes touchées par cette maladie. Mais il existe des régions plus impactées que d'autres en rouge sur la carte, comme l'Auvergne ou l'Alsace. Le Sud et la Corse font-elles partie des zones les moins à risque ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada